bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la chimie des composés aromatiques donc on va parler un peu d'abord qu'est ce que c'est que les composés aromatiques et après ça on va voir un peu la chimie donc les réactions qui sont possibles sur ces types de composés là vous avez ici une image qui représente un benzen mais dans ce cas-ci on représente vraiment les électrons comment ils sont répartis dans le benzen avec les orbitales qui sont ici colorés selon la quantité d'électrons à l'intérieur de la molécule donc comment elle est répartie selon les probabilités cette capsule vous avez quand même un chapitre complet dans votre manuel qui est en lien directement avec ce qui va être discuté dans cette capsule là donc vous pourrez aller lire les pages 341 à 363 là-dedans j'ai aussi inclus les exercices de la fin du chapitre mais si vous voulez en faire vous pouvez en faire vous pouvez lire et faire des exercices dans le manuel contrairement à d'autres capsules que j'avais précédemment donc ça c'est un atout l'autre chose c'est qu'il ya aussi des exercices dans les ateliers donc le cahier d'atelier que vous pourrez également faire donc si jamais vous voulez faire plus d'exercices il ya celui du manuel ils sont aussi possibles donc la première chose que je vais discuter avec vous c'est qu'est ce que c'est que les composés aromatiques en partant avec la molécule qu'on va utiliser comme référentiel soit le benzen le benzen le benzen est un composé aromatique et c'est celui qui forme la base de ce qu'on va voir dans cette capsule donc qu'est ce qu'il ya de spécial dans le benzen c'est que c'est un cycle à 6 carbone avec lequel vous avez des doubles liaisons qui sont intercalées de liaisons simples ce qui fait en sorte qu'on peut avoir de la résonance qui favorise deux possibilités très très stable de la même molécule ce qui fait en sorte que lorsqu'on tient compte de ces deux possibilités de résonance les deux formes de résonance possible sont égales donc ça veut dire 50% du temps on va l'avoir de cette manière là 50% si on va l'avoir de cette manière là on remarque que les liaisons 5 dans la première forme sont des liaisons double et vice versa en sorte que lorsqu'on fait la moyenne de tout cela en hybride de résonance on remarque que toutes les liaisons dans le benzen sont des liaisons à moitié double et à moitié simple donc entre les deux donc c'est des liaisons une et demie d'une certaine manière ça fait en sorte que le benzen qui a été d'abord découvert ou en tout cas la forme a été mis de l'avant par frédéric kékoulé cette molécule là du benzen porte des doubliaisons mais qui ne réagissent pas comme des alcènes normales ce sont des alcènes qu'on va considérer comme dans un système aromatique dans une molécule aromatique et donc vont réagir avec des réactifs qui vont être beaucoup plus fort pourquoi parce que un alcène normalement a beaucoup d'électrons d'électrons de surplus on va réagir avec des électrophiles le problème c'est que le benzen à cause de sa résonance il est beaucoup moins nucléophile qu'un alcène normal donc il va réagir avec des électrophiles mais des électrophiles qui doivent être très très fort contrairement à l'alcène qui peut réagir avec des électrophiles un petit peu moins fort donc le benzen c'est vraiment l'élément central de beaucoup beaucoup de réactions par rapport aux aromatiques mais ce n'est pas le seul composé aromatique que vous allez voir on va avoir la panoplie des dérivés du benzen donc je vais juste passer rapidement sur la nomenclature est quand même quelque chose que vous devriez avoir vu dans le cours de chimie organique 1 donc je vais passer rapidement là dessus juste pour vous donner des bases parce qu'on va voir certains de ces composés là de temps en temps donc je veux pas que vous soyez perdu avec la nomenclature donc je rappelle le benzen mais par exemple avec un clore on va appeler ça chlorobenzène avec un nitro nitro benzen avec un acide on va appeler ça acide benzoïque donc ce sont des noms qui devraient pas être trop trop complexe maintenant c'est qu'il ya certaines 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 fonctions certains substituants tels que le ch3 un méthyl lorsqu'on ajoute sur sur le benzen pour avoir un dérivé du benzen bien ça change de nom complètement de la molécule donc par exemple un benzen avec un métier avec un métier c'est pas un métier de benzen c'est un toluène donc le nom change complètement la même chose lorsqu'on ajoute un alcool ou un amine donc l'alcool ça devient phénole l'amine aniline et un aldéhyde il y est avec le benzen ça devient benzaldéhyde contrairement à on pourrait penser benzinal par exemple mais ce n'est pas le cas donc il ya certaines fonctions qui changent carrément le nom une des questions qui est souvent demandé c'est comment que je sais comme sur quoi me baser pour pouvoir nommer une molécule qui a plusieurs de ces éléments là plusieurs substituants mais ce qui est à considérer c'est d'abord si votre substituant change le nom complet de la molécule vous devez d'abord la considérer donc si jamais vous avez un clore puis un ch3 ben le ch3 change le nom complètement tandis que le clore non donc faudrait d'abord considérer le ch3 pour changer le nom vers toluène puis après ça on mettrait chlorotoluène maintenant si vous avez plusieurs éléments qui peuvent changer carrément le nom du benzen par exemple vous avez un phénol et un ch3 vous avez un alcool plutôt et un ch3 vous devez considérer la les fonctions qui sont plus prioritaire selon la nomenclature d'abord et après ça s'il y en a qui sont moins prioritaire dont les fonctions les substituants tels que ch3 pas prioritaire du tout par la suite donc au h plus prioritaire qu'un substituant donc c'est phénol qui va gagner bien qu'on va dire que c'est un méthylphénol dans ce cas là donc ça c'est vraiment juste pour vous donner la base maintenant ça c'est quand on a un substituant quand je rajoute un deuxième substituant qu'est ce qui arrive c'est qu'il y a des positions qui doit être considérée par rapport à comment on le place sur le cycle en relation avec le premier substituant prenons ici l'exemple de toluène donc un toluène c'est lorsque j'ai un ch3 sur mon cycle de benzen lorsque j'ajoute un deuxième ch3 sur un des carbones du cycle le nom va changer à xylène donc quand j'ai deux ch3 ça devient xylène donc c'est un autre nom particulier c'est pas toutes les fonctions qui vont faire ça mais c'est le cas ici du méthyl qui est important ici que ce que je veux vous rappeler que vous avez déjà vu en chimie organique 1 c'est que lorsqu'on place le deuxième substituant donc ici le deuxième ch3 en relation avec le premier il va avoir des positions différentes qui sont à considérer donc si je suis en position donc ça mon premier ch3 c'est la position 1 je suis en position 1 et 2 pour les deux substituants à ce moment-là cette position là position 2 s'appelle position ortho donc on va appeler ça le orthoxylène donc le oxylène pour ortho jamais on n'a donc avoir 1 2 on a 1 2 3 donc on a 1 3 pour les deux substituants à ce moment-là la position 3 qu'elle soit du côté droit ou du côté gauche ça revient au même chose ici pour la position ortho donc la position 1 3 méta et à ce moment-là on va avoir le m pour méta xylène et finalement la dernière position celle il y a seulement une autre de cette position-là c'est à dire la position 1 4 donc complètement à l'opposé c'est la position para donc le p pour para xylène donc ça c'est valable pour lorsque vous vous retrouvez avec deux substituants sur votre benzène ces termes-là vont être quelque chose qui va être important pour nous lorsqu'on va parler la réactivité des composés aromatiques par la suite donc c'est pour ça que je suis revenu sur position ortho méta et pareil va falloir rappeler de ces termes-là qu'est-ce qu'ils veulent dire sur nos sur notre cycle maintenant le benzène les dérivés du benzène sont des composés qu'on appelle aromatiques mais c'est pas les seuls qui existent pour déterminer qu'est-ce qu'un composé aromatique il existe la règle de Uckel qui vient d'un chimiste Eric Uckel qui lui a basé trois critères qu'on doit respecter pour qu'une molécule soit aromatique le premier critère c'est que le composé aromatique doit être cyclique donc ça c'est la première chose il faut faire attention à ça donc il faut que ça soit un cycle après ça il faut qu'il y ait un système conjugué sur l'ensemble du cycle ça veut dire qu'il y ait une conjugaison ça veut dire une résonance qui peut se faire dans tout le cycle et finalement la dernière chose qui est vraiment primordiale c'est que le système conjugué donc on peut faire de la résonance doit contenir 4 plus n 4n plus 2 électromobiles dans lequel n est un nombre entier donc ici qu'est-ce qu'on peut avoir on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4 comme valeur de n donc si on met 0 dans cette équation là ça donne 4 fois 0 plus 2 donc 0 plus 2 ça nous donne 2 donc 2 c'est le premier qu'on peut avoir ensuite qu'est-ce qu'on peut avoir on peut avoir 1 donc 1 fois 4 ça donne 4 plus 2 ça donne 6 et ainsi de suite on peut avoir 2, 6, 10, 14 et ainsi de suite donc si on a ce nombre d'électrons mobiles donc les électrons mobiles c'est les électrons qui participent dans la résonance donc ça peut être des liaisons pi ou ça peut être des doublets libres à ce moment là si on a le nombre 2, 6, 10, 14 c'est une molécule qu'on appelle une molécule aromatique donc il faut que ça soit un cycle il faut qu'il y ait de la résonance il faut qu'il y ait le bon nombre d'électrons à l'intérieur si vous avez, par exemple regardons ici dans l'exercice qui est ici vous pourriez le faire par vous-même si vous désirez mais si je regarde le A j'ai 2 doubles liaisons dans un cycle donc j'ai un cycle il y a de la résonance possible dans tout le cycle mais si je fais le total j'ai 2, 4 électrons au total qui peuvent faire de la résonance qui sont des électrons libres qui viennent des doubles liaisons donc dans ce cas-ci ce n'est pas un nombre qui fait partie de la série qui permet d'avoir une molécule aromatique à ce moment là le A n'est pas considéré comme une molécule aromatique si je regarde le B le B, le problème c'est qu'il n'y a pas de la résonance dans toute la molécule on ne peut pas faire de la résonance avec le carbone qui est ici puisque c'est un carbone SP3 et les carbones SP3 ne sont pas permis de faire de la résonance avec eux pour le C le C c'est un benzène on voit très clairement mais si on veut vérifier c'est un cycle il y a de la résonance partout et il y a 2, 4, 6 électrons qui sont mobiles donc ça fait partie de la série qui est ici et donc c'est une molécule aromatique d'où pourquoi on dit que le benzène c'est une molécule aromatique le D est un petit peu particulier pourquoi ? parce qu'en apparence on dirait qu'il n'y a pas de résonance avec le O mais il faut se rappeler que le O il y a des doublets libres qui peuvent faire de la résonance donc c'est un cycle il y a de la résonance dans tout le système et si on regarde bien attentivement on a 2 électrons ici 2 électrons là qui sont libres donc 4 plus on a un des doublets de l'oxygène pas les deux qui peuvent faire la résonance mais juste un des deux qui peuvent faire la résonance l'autre n'est pas disponible pour faire la résonance dans le cas qui est ici on a 2 4 6 donc 6 électrons mobiles pour le D ce qui fait en sorte que c'est un molécule cycle aromatique le E ce n'est pas une molécule aromatique pourquoi ? même si c'est un cycle même s'il y a de la résonance partout dans le cycle il y a juste il y a un nombre qui ne correspond pas à la série considérée pour avoir une molécule aromatique on a 8 électrons mobiles et non pas 2 pas 6 pas 10 pour le F on a plusieurs cycles donc ici c'est quand même une molécule cyclique il y a la résonance partout possible et on a 2 4 6 8 10 électrons mobiles donc on a un système qui est aromatique finalement pour le G à cause du carbocation et de la double liaison on a la résonance il faut faire en sorte que ça va tourner partout dans le cycle et puisque j'ai 2 électrons mobiles ça fait partie excusez-moi je vais revenir en arrière ça fait partie de la quantité d'électrons mobiles que je peux avoir pour un cycle aromatique ça fait en sorte que c'est une réponse valable comme cycle qui est aromatique donc ici les réponses sont C D F et G vous pourrez en pratiquer d'autres il y en a des exercices dans votre cahier d'atelier il y en a également je crois dans votre manuel maintenant on va se tourner vers la réactivité donc on va la réactivité des molécules aromatiques on va se baser beaucoup sur le benzène pour commencer parce que c'est une des molécules les plus simples mais toutes les réactions qu'on va voir aujourd'hui s'appliquent quand même à d'autres molécules aromatiques d'une certaine manière donc ce qui est important c'est que les molécules de benzène ont des liaisons pi mais qui sont très très délocalisées donc ce n'est pas aussi nucléophiles que des alcènes normales pourquoi on ne peut pas faire des réactions sur les benzènes comme on a avec les alcènes on doit faire des réactions avec des conditions beaucoup plus dures plus rudes pour permettre d'avoir une réaction donc normalement il faut utiliser par exemple des des catalyseurs donc ici moi je vais vous montrer les catalyseurs de fer il est aussi possible d'utiliser des catalyseurs d'aluminium qui font la même chose que le catalyseur de fer ce qui est montré dans votre cahier mais vous pouvez utiliser soit du fer CL3 ici ou du ALCL3 ça fait exactement la même chose comme type de catalyseur maintenant ça ici c'est une réaction qu'on appelle de chloration pourquoi parce qu'on va permettre d'ajouter un chlore sur le benzène donc ça nous prend une molécule d'aromatique CL2 et un catalyseur soit FeCl3 ou AlCl3 donc ça c'est pour la chloration il est aussi possible de faire la brommation donc exactement la même réaction sauf avec du brome donc on utilise un catalyseur de fer ou d'aluminium qui a du brome et on utilise du BR2 à la place du CL2 mais c'est le même type de réaction on va voir le mécanisme pour un des deux pas les deux vous avez aussi une réaction qu'on appelle de nitration ça veut dire ajouter un nitro sur une molécule de benzène pour faire ça on utilise HNO3 avec comme catalyseur H2SO4 ici le catalyseur c'est H2SO4 ça permet d'ajouter NO2 sur notre benzène et finalement une autre réaction qu'on va voir c'est la réaction de sulfonation ça veut dire ajouter une sulfone et au fond SO3H sur un benzène pour faire ça on a besoin de H2SO4 très 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 concentré dans le cas où on a du H2SO4 très très concentré c'est qu'on appelle ça souvent de l'acide sulfurique fumant pourquoi on appelle ça ce fumant c'est qu'il y a dégagement de SO3 donc il faut avoir un peu de SO3 dans notre H2SO4 il faut vraiment que le H2SO4 soit très très concentré pour avoir ça mais généralement si on est très très concentré on n'a pas besoin d'ajouter du SO3 c'est qu'il y en a déjà dans l'acide sulfurique très 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 concentré donc ces trois réactions là on va les regarder un petit peu ensemble pour voir le mécanisme donc le mécanisme de ces réactions là se ressemble beaucoup la première étape de tous les mécanismes qu'on va voir aujourd'hui avec le benzène et un catalyseur avec un réactif c'est de créer toujours un super électrofil donc c'est comment je l'appelle c'est que vous mettez juste CL2 avec le benzène il n'y aura pas de réaction tandis qu'avec un alcène on avait des possibilités de réaction entre un alcène et un CL2 mais ici il faut vraiment ajouter un catalyseur qui permet de créer une molécule beaucoup plus réactive c'est à dire que CL2 ce n'est pas un bon électrophile mais si je fais réagir CL2 avec FeCl3 ou AlCl3 en premier je forme une molécule qui est maintenant beaucoup plus qui est beaucoup plus polarisée et donc qui est un meilleur électrophile ici j'ai créé donc un lien entre le entre le fer et le CL en sorte que j'ai un CL chargé positivement et j'ai un autre CL qui est au bout qui est delta plus très delta plus parce qu'il est lié avec un clore chargé positivement tellement que dans certains comptes on pourrait même considérer que ce clore là donne les électrons du lien clore-clore qui quitte comme un CL plus extrêmement extrêmement instable donc dans certains cas comme dans votre manuel on considère que le CL peut s'en aller dans d'autres manuels on considère que le CL reste ça dépend vraiment de votre source mais dans les deux cas la réaction par la suite est la même ça veut dire que votre réactif qui est maintenant votre super électrophile va réagir avec une des doublaisons de votre benzone dans le cas qui est ici ça n'a pas d'importance laquelle vous allez réagir vous allez chercher le clore et vous allez briser le lien donc si vous l'aviez déjà brisé en premier pour faire quitter le CL comme un CL plus ben vous n'aurez pas à le briser ici ça veut dire que c'est pas vraiment très très important dans quel ordre vous avez fait ces deux premières étapes là en autant que vous attaquez le CL qui est chargé positivement ici chargé delta plus mais pas attaquer l'autre qui est ici parce que celui-là fait déjà deux liens il y a déjà trop de liens ça fait qu'on ne veut pas y ajouter un troisième lien puis devoir briser un des liens mais en avoir encore trop donc on va aller chercher celui du bout qui est très très delta plus ça fait en sorte que lorsqu'on vient de faire ça on va relâcher du FECL4 moins mais on va créer aussi un charge carbocation sur le benzone pourquoi ? parce que lorsque je viens utiliser la double liaison pour venir chercher le chlore ça va l'ajouter sur un des deux carbones donc ici je l'ai mis sur celui-là mais sur l'autre il va manquer maintenant des électrons donc c'est pour ça qu'il va être chargé positivement ça ça va le faire pour toutes les réactions dans tous les mécanismes qu'on va voir avec le benzone ça va toujours faire ces étapes là donc pour pouvoir qu'est-ce qu'il y a de particulier c'est que cette charge positive là dans le benzone c'est pas si p c'est un carbocation oui mais il est stabilisé par résonance parce qu'on se retrouve dans un système où on a des double liaisons voisines donc techniquement la charge plus est toujours toujours là ok donc ça c'est une des choses qui fait en sorte qu'on peut obtenir ce carbocation là sans trop trop de difficulté par contre on va pas vouloir le garder trop longtemps qu'est-ce qui va arriver c'est que le FeCl4- on va prendre un des chlores qui va partir avec les électrons du lien entre le fer et le chlore qui le fer est moins électronégatif donc c'est pour ça que le chlore part avec ces électrons là du lien puis il va venir chercher le H pour générer du HCl comme sous-produit de la réaction ce qui fait en sorte qu'on vient chercher le H et on reproduit la double liaison donc on élimine l'hydrogène pour reformer l'aromaticité l'aromaticité c'est le cycle normal du benzène qui est régénéré puis ça c'est très très favorisé donc c'est pour ça que former HCl normalement c'est pas quelque chose qu'on devrait faire mais ici vu que ça va former un cycle de benzène le reformer avec toute l'aromaticité qui est possible bien c'est quand même quelque chose qui est favorisé donc ça c'est le mécanisme avec les quatre étapes là il y a l'étape 3 qui n'est pas vraiment une étape 3 c'est pour ça que je l'ai mis en parenthèse qui est là pour la réaction d'allogénation maintenant les autres réactions donc la réaction de bromation ou d'oclaration bien c'est le même mécanisme qui est là la réaction de nitration la différence c'est la formation de votre super électrophile donc dans les deux autres réactions que je vous ai présentées soit nitration ou sulfonation bien la seule chose qui change dans le mécanisme vraiment c'est la première étape l'étape 2 et l'étape 3 ne changent pas vraiment bien l'étape 4 qu'on avait précédemment qui est en fait l'étape 3 ne change pas vraiment donc la formation de votre super électrophile c'est vraiment ça qui est important à connaître pour toutes les réactions avec le benzène après ça vous avez déjà le reste du mécanisme qui va toujours être le même donc ici pour former le super électrophile qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on prend du H2 sur 4 qui est une source de H+, réagir avec le HNO3 donc qu'est-ce qu'on a ici on a HNO3 donc on va utiliser le OH qui est ici pour former comme une molécule d'eau qui va être liée avec le le NO3 donc NO2 finalement ici qu'est-ce qui va arriver c'est que l'oxygène qui est chargé négativement va rapatrier ses électrons vers le lien qui est ici former une liaison d'eau et on va juste expulser la molécule d'eau comme bon groupement partant qui forme un ion qu'on appelle l'ion nitronium cet ion-là est super électrophile donc on va pouvoir le faire agir avec un benzène donc dans le cas qui est ici de réagir directement sur l'azote qui est chargé positivement pourquoi ? parce qu'on peut briser facilement un des liens d'eau donc en attaquant ici on brise une des liaisons d'eau d'un oxygène ce qui forme un nitro donc le nitro est formé tout ce qu'il reste à faire c'est l'étape d'enlever le H+, donc ça peut être la molécule d'eau qu'on avait précédemment qui va venir chercher le H ici pour former la double liaison et on a du H3O+, qui va être utilisé comme source de H+, pour recommencer la prochaine étape donc de reformer le catalyseur pour refaire continuer la réaction avec une nouvelle molécule donc encore une fois les étapes qui sont ici sont vraiment similaires à ceux qu'on a vu la seule différence c'est que maintenant c'est sur un ion qu'on appelle nitronium que ça se fait l'autre le dernier des quatre qu'on avait vu précédemment la sulfonation la réaction se fait avec H2SO4 donc H2SO4 des fois avec SO3 pas nécessaire H2SO4 est déjà très concentré c'est suffisant pour faire la réaction donc vous avez une molécule de H2SO4 qui vient réagir avec une autre molécule de H2SO4 qui vient chercher le H+, donc le H acide donc vous avez une molécule qui réagit comme réactif puis une molécule comme catalyseur ensuite lorsqu'on est venu chercher le H+, on a protoné le H qui est ici ça devient une molécule d'eau donc un bon groupe partant donc qu'est-ce qu'on forme on forme l'espèce qui est ici donc qui est un ion très 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 instable qui est super électrophile donc ce super électrophile là peut réagir avec une des liaisons doubles du benzène donc le benzène va venir attaquer le soufre qui lui va briser la liaison qui est entre le soufre et l'oxygène chargé positivement pour former un SO3H qui va être lié sur le benzène encore une fois on forme un carbocation mais on a un H ici qui va nous servir pour pouvoir faire une élimination donc une molécule de par exemple HSO4- qu'on a utilisée ici pour donner le H+, qui est là on va venir chercher le H qui est de trop pour reformer la doublaison régénérer l'aromaticité et on a la molécule à la fin avec maintenant le SO3H qui a pris la place du H qu'on a retiré donc ça c'est le mécanisme pour la sulfonation encore une fois le mécanisme est pareil pour ces étapes là à la fin mais la seule différence c'est comment on forme notre super électrophile il reste deux réactions que je vais vous présenter qui sont des réactions un petit peu particulières parce que jusqu'à maintenant j'ai montré des réactions pour ajouter des atomes qui sont différents des carbones mais si je veux rajouter des chaînes de carbone qu'est-ce que je peux faire je peux faire des réactions qu'on appelle des réactions de Friedel-Kraft qui proviennent des chimistes ou à Charles Friedel et James Kraft donc ce sont des réactions qui mettent en lien des chaînes de carbone avec un chlore ou un brôme c'est possible de le faire avec les deux en présence d'un catalyseur soit d'aluminium ou de fer mais c'est plus fréquent avec l'aluminium pour ce type de réaction là et avec un dérivé un benzène donc un composé aromatique vous pouvez faire ça avec des molécules qui sont florées vous pouvez le faire avec des alcènes les alcènes ce qui est possible c'est de le faire avec H2SO4 donc l'important c'est de former un carbocation donc avec H2SO4 on forme un carbocation parce qu'on peut protonner avec la double liaison ou aller chercher un DH ça va former un carbocation et après ça on peut avoir une réaction cette réaction là on ne va pas vraiment l'avoir en tant que telle on ne va pas pouvoir voir le mécanisme mais ça fonctionne d'une façon similaire à celle que je vais vous montrer avec AS et L3 sauf que la formation du carbocation est un petit peu différente une autre réaction qu'on va voir par contre qui diffère un petit peu c'est l'acylation donc l'acylation ça prend un groupement qu'on appelle acyl qui est un R-C-double-O puis ça nous prend donc un un chlore donc comme on a vu dans les dérivés des acides ça ici c'est une fonction qui est très très réactive donc ça nous prend ça puis on a vu comment les faire dans la capsule de la semaine 5 et ça nous prend encore une fois un catalyseur donc je vais vous montrer les réactions d'alkylation et acylation comment ils fonctionnent avec leur mécanisme le premier premier mécanisme puis là vous allez voir il y a quand même encore des étapes qui vont ressembler à ceux qu'on a vus donc c'est même si ce sont des réactions différentes tous les mécanismes qu'on va avoir vus pour les réactions avec les composés aromatiques ont des éléments très très similaires donc vous allez pouvoir quand même facilement les apprendre c'est toujours l'étape 1 qui est différente donc l'étape 1 qui est la formation de mon super électrophile ici c'est mon chlore qui vient de mon dérivé halogéné donc ma molécule de chaîne de carbone avec un chlore dessus c'est le chlore qui vient attaquer l'aluminium pour former un complexe dans lequel maintenant l'aluminium est chargé positivement si j'ai un carbone qui est attaché au chlore donc le carbone directement à côté sur le chlore lui il est chargé il a une charge delta positif très très élevé même que dans certains cas puis là je vais en reparler tantôt on pourrait considérer comme on avait précédemment que le lien entre le chlore et le carbone qui le porte pourrait être brisé pourrait être donné vers le chlore pour enlever la charge plus du chlore et à ce moment là ça serait le carbone qui partirait comme un carbocation peu importe qu'on le laisse ou qu'on le détache comme un carbocation la réaction va quand même se produire de la même façon ça veut dire qu'on va avoir la double liaison du benzène qui va venir chercher de réagir avec le carbone qui porte le chlore ou le carbone qui est en carbocation et on va détacher ou si vous ne l'avez pas déjà fait vous devez le détacher du chlore qui lui est relié avec l'aluminium maintenant par la suite on va voir c'est que la chaîne de carbone va être maintenant attachée avec le cycle on va avoir un carbocation et l'hydrogène sur lequel on avait sur le carbone sur lequel maintenant on a une nouvelle chaîne de carbone cet hydrogène là est de trop on doit l'éliminer donc on fait une élimination avec par exemple le chlore qui est sur le alcl4- donc il va faire du HCl donc on va libérer un H plus sur la forme de HCl puis on va régénérer notre benzone donc ça c'est pour la réaction d'alkylation donc l'alkylation la particularité c'est que si jamais votre chaîne de carbone a un chlore qui est sur un carbone primaire c'est très très rare qu'un carbone primaire va pouvoir se détacher pour former un carbocation primaire parce que c'est pas quelque chose qui est très très stable même le carbocation secondaire c'est pas super stable par contre les carbocation tertiaire eux peuvent être formés quand même un petit peu plus facilement ça veut dire que lorsqu'on a un déguéval eugéné qui est sur une chaîne de carbone dont le carbone est tertiaire lorsqu'on fait la réaction plutôt que de le laisser connecter sur le chlore lors du mécanisme on peut le détacher donc on va prendre les électrons on va le donner vers le chlore pour former ALCl4- et on va avoir le reste de la molécule qui va être maintenant avec un carbocation donc le carbone qui avait un delta plus va maintenant être chargé complètement positivement puis ensuite le mécanisme le reste va se faire sur le carbocation directement donc chargé positivement très très réactif donc c'est un super électrophile quand même maintenant la différence entre l'acillation et l'alquilation c'est que dans l'acillation vous avez une liaison double avec un oxygène puis ça ça peut être utilisé pour augmenter la réactivité d'une certaine manière parce que ce qui va arriver c'est que lorsqu'on va faire la même première étape que tantôt où le chlore va venir se connecter sur l'aluminium donc mon catalyseur d'aluminium je vais me retrouver avec cette espèce-ci puis là vu que j'ai une double liaison O je vais avoir un réarrangement parce que l'oxygène peut venir en fait le chlore peut se détacher puis on peut même avoir un des doublés libres de l'oxygène qui peut descendre en même temps pour former une liaison triple avec le carbone puis je peux avoir la charge plus ici en haut ça c'est un ion qu'on appelle l'ion acillium cet ion-là est stabilisé en résonance pourquoi? parce que si je redonne les électrons vers l'oxygène je vais avoir un carbocation avec une liaison double O puis la chaîne R donc il y a les deux formes de résonance possibles vous pourriez le laisser sous cette forme-là ou juste avoir le carbocation avec la double liaison O donc la charge plus ne serait pas sur l'oxygène mais bien sur le carbone avec la chaîne R donc l'un ou l'autre pour faire la réaction sur un des deux c'est en résonance l'une avec l'autre ça ne change pas comment la réactivité va se faire par la suite c'est-à-dire les autres les étapes qui sont ici c'est les mêmes étapes qu'on a vu précédemment donc le benzène qui vient se lier sur le carbone qui a la triple liaison O chargée positivement ou encore si vous l'avez déjà envoyé les électrons vers l'oxygène le carbone qui est directement chargé positivement qui est un carbocation donc on vient attaquer dessus on forme un nouveau lien entre ce carbone-là et le carbone du benzène on a l'hydrogène qui est de trop ici on a le carbocation qui est voisin qui a été formé on va éliminer cet hydrogène-là de trop former la double liaison pour avoir le benzène qui est régénéré à la fin maintenant toutes ces réactions-là on les a vues sur le benzène le benzène c'est assez facile on peut faire réagir n'importe quelle des liaisons doubles parce que elles sont toutes identiques et il n'y a pas vraiment de différence sur la molécule à la fin que la chaîne de carbone soit ici 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 c'est tout la même chose parce que c'est un cycle par contre si vous voulez faire une réaction sur laquelle vous avez déjà un groupement et vous voulez ajouter un autre groupement sur ce cycle aromatique-là le premier substituant que vous allez ajouter va avoir un effet sur la réactivité où est-ce que les autres substituants vont se positionner donc la présence d'autres substituants a une influence sur ce qu'on appelle la régiosélectivité c'est-à-dire sur quel endroit on va positionner le prochain substituant sur la molécule donc ça va être très très important de choisir par exemple l'ordre dans lequel vous faites vos réactions lorsque vous allez faire des synthèses par exemple ici si je prends BR2 FEBR3 pour ajouter un BR sur mon benzen puis après ça je fais une iteration avec HNO3 puis comme catalysage 2SO4 bien le NO2 le nitro va s'ajouter soit sur la position ortho ou para pourquoi parce que le BR est un groupement qu'on appelle ortho-para-orienter ça veut dire qu'il va orienter le prochain groupement de façon le plus favorisé soit en para et aussi un petit peu en ortho mais pas en meta tandis que si on fait l'inverse c'est-à-dire qu'on part du benzen je fais la nitration en premier donc j'ajoute mon nitro et après ça je fais la réaction avec le BR2 FEBR3 pour ajouter mon BR qu'est-ce qui va arriver c'est que le nitro lui qui est là en premier fait que c'est lui qui va guider où est-ce que mon BR va s'ajouter et le nitro lui est un méta-orienter c'est-à-dire que c'est un groupement qui favorise la réaction à se faire sur les positions méta donc à ce moment-là je vais avoir mon BR en position méta ce que je n'avais pas si je fais l'inverse donc c'est très très important de considérer où est-ce que vous voulez vos groupements l'un par rapport à l'autre donc comment commencer pour avoir la bonne sélectivité donc pourquoi vous avez des groupements qui sont ortho-para-orientaires donc c'est à cause de la résonance de ces groupements-là donc si je regarde un groupement tel qu'un éther ou un alcool qu'est-ce qui arrive c'est que les doublets libres de l'oxygène peuvent être ramenés former une liaison double puis la liaison double du benzenne va être déplacée comme une charge négative puis la charge négative va ensuite être déplacée comme ça puis là ce que vous allez remarquer c'est que la charge négative va être d'abord sur une position ortho ensuite sur une position para ensuite sur l'autre position ortho pour ensuite revenir au départ ce que j'ai pas remontré mais on pourrait boucler la boucle pour revenir reformer mon éther reformer la double qui est ici pour former ma dernière forme stable de résonance mais tout ça pour vous dire pour vous dire que l'hybride de résonance c'est le suivant dans lequel on a une charge partielle positive sur l'oxygène mais des charges partielle négative sur les carbones ortho et para et qu'est-ce qui est important c'est que les charges négatives soit sur les positions 2, 4, 6 du cycle aromatique ici donc les positions ortho et para ça fait en sorte que lorsque je vais faire réagir avec un super électrophile les quelles positions sont les plus nucléophiles c'est les positions ortho parce qu'ils sont chargés négativement et para parce qu'ils sont chargés négativement donc c'est surtout ceux-là qui vont vouloir réagir avec quelque chose qui est chargé positivement parce que négatif et positif ça veut réagir ensemble donc les quelques groupements par exemple qui sont ortho par orientaire vous avez les azotes NR2 ou NH2 vous avez OR OH les méthyl donc les groupements de chaînes de carbone sont aussi ortho par orientaire à cause de de l'effet inductif répulsif maintenant l'autre possibilité c'est d'avoir des groupements météorienteurs les groupements météorienteurs eux à la place d'activer les potions ortho et para ce qu'ils vont faire c'est que lorsqu'on a par exemple une cétone qui est en résonance avec le benzène la résonance va amener les électrons vers l'oxygène ça veut faire en sorte que dans le benzène maintenant dans ma première forme de résonance je vais avoir une charge positive malgré que j'aurais pu la placer ici comme première forme c'est correct c'est juste que ici je fais juste regarder le benzène plus spécifiquement donc j'aurais une charge en ortho une charge plus en para une autre charge plus ici en position ortho puis je pourrais revenir pour boucler la boucle évidemment mais ce que je veux voir c'est vraiment les charges que j'aurais dans le benzène causées par mon groupement extérieur de benzène et ce que je me rends compte c'est que j'aurais des charges partielles positives à la fin en considérant l'hybride sur les positions ortho et para mais des charges partielles positives c'est pas très bon pour faire des réactions avec des électrophiles parce que ça veut dire qu'il manque d'électrons à ces endroits là il manque d'électrons c'est pas des bons sites nucléophiles donc si je veux réagir avec un électrophile mes bons sites nucléophiles c'est les deux qui n'ont pas de charge partielle positive donc c'est les positions méta donc dans le cas des mouvements méta orientaires ce qu'ils font c'est qu'ils déstabilisent les positions ortho et para ce qui favorise la position méta qui sont à ce moment-là par défaut les meilleures positions pour faire des réactions comme étant des nucléophiles donc les groupements méta orientaires surtout des groupements avec des doubles liaisons donc COO CEEN NO2 SO2 donc quand ces liaisons doubles ou triples sont en résonance avec le cycle ce sont des groupements méta orientaires donc qu'est-ce qu'on doit considérer c'est que vous avez des groupements qui sont ortho para ou méta orientaires et ces groupements-là en plus d'être orientaires ils vont aussi changer la vitesse de réaction ça veut dire qu'on va avoir des substituents qu'on appelle généralement activants ou désactivants donc ceux qui activent augmentent la vitesse de la réaction bien vous avez des activants qu'on va considérer comme forts ça veut dire qu'ils aident enrichissent le cycle aromatique par résonance donc OHNH2 donc tous ceux qui sont ortho para orientaires sont des activants qu'on considère comme forts tandis que les activants faibles sont aussi ortho para orientaires mais ils favorisent seulement par effet inductif répulsif donc généralement les chaînes de carbone sont ortho para orientaires mais pas à cause de la résonance donc ils sont un petit peu moins faibles comme activateurs tandis que ce que je viens de vous montrer avec les méta orientaires c'est que eux ils déstabilisent la molécule par résonance donc ils déstabilisent les positions retour et para ce qui fait en sorte que c'est maintenant juste les positions méta qui sont qui sont pas déstabilisées donc c'est pour ça qu'on dit que eux plutôt qu'augmenter la vitesse ils vont diminuer la vitesse de substitution de réaction ceux qui déstabilisent beaucoup désactivent beaucoup ce sont tous ceux qui déstabilisent par résonance ceux qui déstabilisent faiblement c'est ceux qui déstabilisent de façon surtout par effet inductif donc les halogènes eux sont désactivants pour la molécule de cycle aromatique donc c'est toujours des choses à considérer lorsque vous allez faire des réactions plus vous avez de molécules plutôt de groupements qui sont désactivants plus ça va généralement demander de temps pour faire la réaction ça veut dire que vous allez peut-être avoir des rendements qui sont plus fermes mais des fois c'est obligatoire de le faire dans cet ordre-là pour pouvoir avoir vos groupements au bon endroit parce que vous avez des groupements qui peuvent être para ou ortho-orientaires tandis que vous avez d'autres qui vont être méta-orientaires donc il va falloir faire des exercices pour s'habituer avec ça donc vous en avez dans votre atelier vous en avez aussi dans votre manuel donc si jamais vous êtes intéressé par savoir quels exercices je pourrais faire un tour rapide sur quels exercices je vous recommanderais dans le manuel par exemple si vous voulez en faire un petit peu plus sinon si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir sinon on se voit à la prochaine capsule d'ici là portez-vous bien au revoir